je vais lui déposer le moteur comme ça on sera tranquille on va vidanger les fluides du moins l'équipe de refroidissement direction assistée en cas où alors mais je vois que le quartier rdu elle est à changer j'espère qu'il n'y a pas d'autres pièces pour tenir le mieux c'est le tel d'enlever carrément alors lui il est mort lui je vais le vidanger comme ça parce que j'ai l'impression que le module c'est moi ou le module est mort bah tiens pompe abs est mort il y a des fusibles aussi on va tous les enlever de mer ça comme je sais pas lesquels on va les enlever le filtre il n'est pas à faire alors après il faut faire la vidange donc on lève le pont l'huile elle n'est pas belle elle n'est pas belle du tout alors dans le doute j'ai enlevé celui-ci pas dans le doute j'enlève tout ce qui est la roue celui-là du coup on peut le dévisser pareil de l'autre côté comme ça je peux enlever celui-là celui-là on peut l'enlever boîte de vitesse donc là le moteur on peut l'enlever donc on va le faire tout de suite par contre je crois que ça c'est à enlever ça c'est mort voilà pour le reste on verra plus tard on va aller chercher la grue normalement j'ai tout tiré et on va mettre le moteur sur le support et on va aller voir alors déjà on regarde le taux de réparation qu'il nous faut il nous faut un taux à 69 et voilà des segments le vilebrequin et le volant moteur et bien tout se passe sur le moteur et bien c'est bien on va tout démonter du coup on va enlever celui-là ça c'est mort le vilebrequin donc du coup il faut tout enlever hop de ce côté-ci on enlève tout ça on peut l'enlever la vis derrière elle est rouillée euh non celui-là on n'a pas besoin celle-ci non plus juste le carter celle-ci à mon avis doit être morte alors pour en dessous on va desserrer les chapeaux de bielle tac 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 celui-là il faut l'enlever les vis sont de bonne en bonne forme donc ça va elles sont pas rouillées celui-là c'est mort euh ça c'est mort donc ça il faut déjà dégripper le collecteur il est bon mette mire je vais t'oublier de l'enlever parce que on doit faire on doit enlever les pistons et pour enlever les pistons d'abord il faut enlever la rampe non il y a d'abord celui-là après il y a le collecteur de mission et après on peut enlever la rampe d'injection bon celui-là on peut l'enlever il est mort alors les bobines les quelques vis qui sont rouillées on les dérouille les deux arbres à cam ils sont morts les bougies elles sont échangées hop allez boîte mire il faut tous les enlever parce qu'on doit enlever le vieux brequin donc un voilà ce qu'on pourra réparer on répare donc ce qui est réparable c'est généralement c'est à 15% voilà on a tout tiré normalement il n'y a plus rien à faire sauf alors 89 combien qu'on a dit 88 89% 69 donc allez on va dire 69 ou 70 comme on veut d'accord et ben ça l'est du rachat de pièces donc on va déjà mettre par non pardon pardon mais ouais ça sert du plus petit hop allez ça 69 normalement ça passe ça il nous en faudra deux ça une ça ça il en faudra quatre comme ça on est sûr d'avoir un bon truc celui-là il nous en faut un, deux, trois celui-là il est bon ça ça celui-là il est mort un, deux, trois, quatre bougies deux arbres à cam et et ben c'est bon et ben on est bon pour racheter les pièces alors on va déjà commencer par le volant moteur ensuite le vide-bréquin lui-ci ça sera ailleurs ici il nous en faut quatre comme ça réservoir un relais ah c'est pas ici ça c'est pas là ça c'est là le prop ABS c'est pas là le prop ABR elle est là plateau de pression quatre pistons le filtre à l'huile le filtre à carburant le disque d'embrayage courroie de distrit carter d'huile carter d'huile bougie c'est pas là un braquem il en faut deux et après on fait les pièces électriques donc on a dit du CE le relais ici il nous en faut deux comme ça la rampe c'est pas là la pompe ABS plateau piston c'est bon le fusible il en faut trois ça c'est bon ça c'est bon c'est bon le démarreur ça c'est bon quatre bougies et voilà allez hop et ben c'est parti on remonte tour neuf ou quasiment si on peut le remettre si on peut remettre la neuve s'il vous plaît alors le volant le disque et le plateau la bétille donc là dessus on est bon ensuite on retourne le moteur et on met en place les pistons sacs la culasse les quatre nouvelles bougies les deux arbres à cam le couvre culasse les bobines les bobines alors ici la rampe oh putain on peut dire on remettre une note ou quoi non mais ça va je vais me remettre la bonne merci ben ça te casse 100% surtout hop ici le papillon de l'autre côté le collecteur le cache de protection ou le pare-chaleur allez les roues dans tes d'air à cam la courroie distruit le cache courroie alors ici celle-ci c'est bon la poulie la pompe à eau et les coureurs allez hop on remettra les pièces en dessous les chapeaux de bienne hop et le quartier d'huile ça c'est bon allez chapeau de bienne hop et après le quartier et puis c'est bon on remet le moteur sur le sur la voiture tac on récupère le moteur on remet dedans celle-ci on l'enlève alors on remonte celui-là le modèle ABS qui était bon l'UCE ici les relais les fusibles la boîte hop on peut en mettre de l'huile si on veut allez hop comme ça ça sera fait ensuite on repasse en dessous alors ici on remet en place un nouveau réservoir une pompe à carburant ici on remet la boîte à vitesse l'arbre le demi-arbre les arbres les cardans on remettra les roues après aussi le deuxième cardan le pot d'échappement le tuyau d'échappement avant normalement en dessous c'est fini il ne reste plus qu'à remettre le démarreur les roues hop deux cartes ici les avant la deuxième après ici on a le démarreur le turbo ensuite on a le liquide de refroidissement hop liquide de direction assistée liquide de frein alors qu'est-ce qu'il va faire boîtier ah ah oui mais attendez il y a juste le boîtier non c'est pas là manque de pot c'est ici c'est tout ? c'est bon ? on a tout réparé le parallélisme donc du coup toi je t'amène ici au banc d'essai on va sur le parallélisme et on refait le parallélisme à l'avant ici il y a beaucoup de jeux là on a rien d'ailleurs et là et normalement par contre ce que j'ai envie de faire c'est que je vais quand même l'amener on va l'amener là et on va valider la mission alors une caisse ça me donne quoi une caisse et de l'xp en plus la deuxième caisse l'un des quoi deux ok très bien bon par contre il fallait de l'autre côté on va faire ça maintenant ah merde on va essayer de gagner le point mais bon après pour l'instant on a 4000 donc ça va pour l'instant on a pas de voiture faudrait peut-être que je prévois ça aussi d'acheter des voitures et des parkings au moins un parking hop c'est vrai que c'est mieux d'avoir le super bonus mais bon après parking vide on a un c'est ça on a un parking où on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf on a dix dix moi j'aurais bien envie d'aller dans une grange on va aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des granges on va faire une grange et on va aller aussi à la casse voir qu'est-ce qu'il propose comme la voiture d'occas ben d'occas prévu pour une destruction elle vaut combien celle-là elle vaut ils disent pas le prix si prix d'achat 27000 une Nissan Fairlady les R10Z une S30 27000 il y en a pas d'autre ah si on a une là et elle vaut combien 11000 la Katagiri Tamako après il faut pouvoir il y a autre chose peut-être mis à part ces deux là non il y a que celle-là ah non il y a une troisième et celle-là elle vaut combien 20 000 je pense qu'on va prendre Tamako on va prendre celle-ci et on va la mettre au parking alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'est-ce qu'on peut réparer qu'est-ce qu'on peut réparer je crois qu'on peut réparer ça et ça mais je crois que c'est tout ça on peut réparer ça on peut réparer les suspensions je suis pas sûr là il y a quoi des arbres à cames je crois donc on doit pouvoir le réparer le carter de distribution normalement c'est réparable après l'aile ça c'est réparable la jante elle est pas réparable elle est trop puisée le phare avant je suis pas sûr que ce soit réparable ça c'est réparable ça c'est réparable le carter c'est réparable ça devrait le suffire retourner au garage et passer les pièces du coup par contre on va j'aurais dû la mettre au garage mais bon c'est pas grave donc ce qu'on va faire c'est que notre voiture et ben changer aller au garage normalement elle doit arriver devant voilà on va lui faire un petit nettoyage avant de la mettre c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est pas arrivée à l'intérieur du garage comme elle est pas propre il est bien fait le jeu parce que même tant que la voiture n'est pas nettoyée et ben il ne veut pas la mettre dans le garage alors toi direction le pont le premier pont ça sera notre voiture à nous on va la refaire au fur et à mesure on va pas tout refaire d'un coup on verra qu'est-ce qu'on peut refaire au niveau de la carrosserie au niveau du moteur on va tout dépiauter et on va mettre normalement on a de la place ici dans le hangar je sais pas combien de place on a parce que je crois qu'on a tout débloqué on a même la peut-être changer la texture du sol mais je crois qu'on a tout on a tout débloqué donc voilà donc on verra ça la semaine prochaine je pense qu'on a encore des missions donc on va prendre celle-ci aussi il manque un capot il manque un capot il manque les feux le pare-chocs avant il manque le moteur aussi parce que le moteur il est pas à l'arrière là-dessus il manque sans doute la boîte de vitesse ouais bah ça va faire un beau boulot la semaine prochaine je crois qu'on aura pour la terminer on la terminera même pas la semaine prochaine on la terminera peut-être la semaine d'après donc nous on s'arrête là et on se retrouve tout à l'heure en début d'après-midi sur Junk Yard Simulator donc on se dit à tout à l'heure